Générique Depuis le Moyen-Âge pour certains, les mausolées de Tombouctou avaient survécu à tout, aux intempéries, au désert, à l'isolement progressif de la ville avec le déclin de l'Empire du Mali jusqu'en 2012 et l'arrivée à Tombouctou des djihadistes qui décident de les détruire à coups de pioches de houe et de burin. Aujourd'hui, le djihadiste Ahmad Al-Faqi Al-Madi, accusé d'avoir dirigé ces attaques, a plaidé coupable. Avec un profond regret et une grande douleur, je plaide coupable. Les accusations portées contre moi sont véridiques. Je suis vraiment désolé et plein de remords. Je regrette que tout cela ait engendré à ma famille et à mes frères à Tombouctou. Un moment historique pour la Cour pénale internationale et à plusieurs titres. Le procès d'Al-Madi représente le premier pour la destruction d'un patrimoine culturel, mais aussi le premier en lien avec le conflit au Mali, ainsi que le premier d'un djihadiste présumé à la CPI. C'est la première fois qu'un accusé plaide coupable devant la CPI. On va en parler ce soir dans le débat de France 24 avec mes invités, que je suis ravie d'accueillir. Francis Laloupo, journaliste africain numéro 1, professeur également de relations internationales à l'Institut pratique du journalisme. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. En plateau également avec moi, à France, démarrée, directrice des programmes au Conseil international des musées. On est ravis aussi de vous recevoir. En plateau également, Umar Keïta, ambassadeur délégué permanent du Mali auprès de l'UNESCO, ainsi que le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire auprès des Nations Unies. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Mais avant de me tourner vers nos invités ce soir, je voudrais revenir sur ces événements de 2012 qui se sont avérés si catastrophiques pour le patrimoine malien, mais aussi pour le monde. « Tombouctou est sur le point de perdre son âme. » L'appel désespéré de cet homme pour sauver Tombouctou, ville en péril. C'était le 1er juillet 2012. Pendant plusieurs jours, les islamistes d'Ansar Eddin s'en étaient pris au nom de la lutte contre l'idolâtrie, au patrimoine culturel et cultuel de Tombouctou. 14 des 16 mausolées avaient été détruits par le groupe djihadiste. Des tombeaux sacrés datant pour les plus anciens du XIVe siècle, qui se situent principalement autour des trois mosquées de la ville. Quatre ans plus tard, la directrice générale de l'UNESCO était venue en personne inaugurer la reconstruction de ces sites. « Je suis très émue, parce que j'ai vu la destruction. J'ai vu combien la communauté locale a tourné ces mausolées. Ça fait partie de leur histoire, ça fait partie de leurs identités. » « La reconstruction des mausolées n'est qu'une petite partie de tout le travail qu'il y a à faire. Il y a encore à réhabiliter les mosquées, à reconstruire le monument Al-Farouk qui a été détruit à l'époque. » Le monument Al-Farouk, un cavalier à l'épée pointé vers le ciel, dressé sur son cheval blanc, il est le génie protecteur de Tombouctou. Les djihadistes avaient dans un premier temps décapité la statue et son cheval, avant de raser complètement le site, quelques mois plus tard. Aujourd'hui, un projet prévoit la reconstruction du monument emblématique de la ville. Al-Farouk sera encore plus grand. Sans doute un message des 333 saints de la cité à l'obscurantisme qui a failli la faire disparaître. Oumar Keïta, en regardant ces images de 2012, on se souvient de ce sentiment ressenti un petit peu partout, pas simplement au Mali, d'impuissance par rapport à ces destructions pourtant catastrophiques et pour le patrimoine mondial. Oui, c'était catastrophique. On avait touché à l'identité d'un peuple, à l'âme d'un peuple. Les mausolées, c'est les sangs. Touché à cette identité, c'est tuer les populations, pour moi. Et ce n'est pas la première fois, France, démarrée malheureusement ces dernières années, qu'on a pu assister de loin à ce type de destruction. On pense à Palmyre, on pense aussi à Bamiyan en Afghanistan. Une impuissance ressentie un petit peu partout, un désespoir à l'idée de la destruction de ce type de mausolées. Oui, avant aujourd'hui, on parlait beaucoup d'impuissance. Et là, je pense que le précédent d'aujourd'hui nous permet d'espérer. Mais effectivement, les biens culturels sont devenus une cible, j'ai envie de dire facile, malheureusement, et presque systématique dans ces conflits asymétriques qu'on a vus dans la région, notamment au Moyen-Orient, ces dernières années, depuis les bouddhas de Bamiyan. C'est, Francis Laloupo, quelque chose de relativement nouveau, comme nous le rappelle France, mais relativement fréquent aujourd'hui. Un peu partout dans le monde, on assiste à ce type de destruction. Pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant ? Parce qu'en fait, cela fait partie de ce qu'on pourrait appeler le protocole criminel de ces mouvements djihadistes, le protocole de l'horreur absolue. Parce qu'il faut dire que depuis quelques temps, ces groupes djihadistes nous ont habitués à une variété singulière d'horreurs. Soumission des populations, instauration de la charia, décapitation, amputation, etc. Donc en fait, la destruction du patrimoine culturel fait partie, je dirais, de ce paquet, si je puis dire, horrible, qui constitue le mode opératoire de ces mouvements djihadistes. Le but étant de terroriser, le but étant de frapper les esprits, mais aussi d'écrire, parce qu'il y a un projet politique, d'écrire une autre histoire, autre que celle existante. Et le fait de gommer une mémoire, le fait de porter atteinte à un patrimoine collectif, à une mémoire collective, c'est une manière de nettoyer l'histoire présente et de se l'approprier un nouvel ordre. – C'était un échec, Dominique Trinquant, au Mali, puisqu'on parle aujourd'hui de la restitution. On ne sait bien, on essaie de reconstruire ces mausolées. Le projet existe depuis plusieurs semaines. Et pourtant, la ville reste menacée, soyons clairs. Aujourd'hui, le Mali est loin d'être l'image de la stabilité que nous aurions souhaité toutes ces années après. – Oui, vous avez raison. Le problème, c'est que la violence qui s'exprime par les images qu'on a vues, et vous le citiez, les talibans en Afghanistan ou à Palmyre, l'État islamique également, suscite un mouvement de refus, d'horreur de tout le monde. Et tout le monde se mobilise autour de ce mouvement-là. Et puis, ça me rappelle un autre monument qui n'a strictement rien à voir, mais en Bosnie-Herzégovine, à Mostar, il y avait un pont qui a été détruit. Et en fait, à l'époque, l'ONU a retardé la reconstruction de ce pont, parce qu'elle disait que si le pont est reconstruit, tout le monde pensera que tout va mieux et que tout est réglé. Or, pardon, tout n'est pas réglé. Et vous avez raison de le citer. Au nord du Mali, aujourd'hui, il n'y a toujours pas de règlement global de la crise, même si les choses avancent. Il y a l'accord d'Alger, il y a la tentative de mise en place des autorités locales, mais tout n'est pas réglé de façon globale dans le nord du Mali. Et de façon plus dramatique, rien n'est réglé avec les mouvements djihadistes dont s'occupe l'opération Barkhane entre le sud de la Libye et le Mali et les cinq pays du G5 Sahel. Au Barqueta, comment s'assurer de la protection de ce type d'endroits, des mausolées notamment dont on tombe aujourd'hui dans un pays qui reste instable et où les djihadistes peuvent revenir finalement à tout moment ? – Oui, bien sûr. Il y a des plans d'action qui ont été mis en place et par le gouvernement du Mali et par l'UNESCO. Il y a eu d'abord la reconstruction des mausolées. Et ensuite, il y aura, à partir de la réhabilitation des mausolées, il y aura le monument de Tzera et réhabiliter aussi le monument El Farouk. Et puis, une troisième action, c'est qu'il y a eu la sacralisation des mausolées depuis le XIe siècle. Le Mali n'avait pas connu ça. Et ça, c'est la population. Et il faut vraiment compter sur la population. La population a fait beaucoup de choses. Et ensuite, n'oublions pas aussi les manuscrits. Les manuscrits qui vont aller à l'air lieu naturel. Et ça, ça fait partie des plans d'action. – Francis Laloupo, sur ce point, de ce que représentait Tombouctou pour le Mali, les mausolées, mais aussi les manuscrits, on parle d'une partie importante de l'histoire du continent africain. En laissant de côté un petit peu maintenant cette menace djihadiste, on en parle à Palmyre, en Afghanistan, etc. Particulièrement le côté africain de la question. On parle d'un continent, finalement, qui n'a que peu de sa propre histoire au sein de sa culture, de façon vivante, visible, à laquelle elle peut se rattacher. C'est donc une destruction d'autant plus importante qui a eu lieu à tout. – D'autant plus importante parce que, comme on le sait, l'histoire du continent africain est une histoire essentiellement transmise par l'oralité. Et le fait d'avoir ces manuscrits, qui ont été préservés pendant de nombreuses années, des siècles même, constitue en fait, je dirais, le réservoir, je dirais, le siège, je dirais, de la mémoire, ce n'est pas seulement de la mémoire malienne d'ailleurs, c'est une mémoire collective africaine, voire de l'humanité. De ce point de vue, l'agression qui a été perpétrée contre ces mausolées porte à tête non seulement, je dirais, la mémoire malienne, mais aussi la mémoire collective à la mémoire africaine. Mais ce qu'il faut quand même souligner, c'est que ce qui s'est produit à ce moment-là ne visait pas simplement le peuple malien. Parce que, vous savez, pendant longtemps, on a considéré que le Mali, dans la sous-région, en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général, était l'un des pays qui, ayant mis en place des systèmes, ce système de préservation de la mémoire, de préservation de ces manuscrits. Donc c'est un musée collectif en fait, c'est une mémoire collective, c'est un sanctuaire, c'est un lieu de pèlerinage, je dirais, pour l'ensemble des Africains. Donc, vous vous souvenez à l'époque, quand ces djihadistes occupaient le nord du Mali, leur projet n'était pas simplement d'occuper le nord du Mali, c'était d'étendre leur influence à l'ensemble du Mali, voire à l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. C'était le projet, c'était le projet initial. Et qui reste d'ailleurs le même, le projet constant de ces groupes djihadistes qui n'ont pas désarmé. Parce qu'il y a une contradiction entre la reconstruction de ces mausolées et tous les travaux que vient de décrire M. l'Ambassadeur, et le fait que la guerre n'est pas finie. François. Oui, c'est très important, ça pose trois questions. La préservation ou la protection, la reconstruction éventuelle, mais la persécution aussi. Donc, il faut persécuter les criminels, et ça, c'est une première, parce qu'avant, il y avait énormément d'impunité. Il faut voir à quel moment on reconstruit. Et vous avez tout à fait raison, il ne faut pas se précipiter. Tant que le conflit est en cours, il faut se concentrer sur la préservation et la protection. Et ça pose la question, comment on protège le patrimoine culturel aujourd'hui en situation de conflit, de conflit asymétrique, avec les instruments juridiques qu'on a en cours, les précédents que ça va créer, parce que le jugement va être important, il va vraiment créer un précédent. Et ensuite, comment on fonctionne avec les forces armées, avec des instruments comme la Convention de 54, par exemple, qui étaient rédigées vraiment pour des conflits beaucoup plus traditionnels que ce qu'on connaît aujourd'hui ? Donc, ça pose vraiment la question de la protection du patrimoine en situation de conflit, en Afrique, au Moyen-Normand et partout. Donc, comment est de tout temps, effectivement, détruire le patrimoine ? Général Trincor, on parle effectivement d'une partie du Mali qui reste instable, qui reste très pauvre, qui reste très isolée, où il y a, certes, une force internationale, régionale et internationale qui tente de garder, de maintenir un certain ordre, une certaine stabilité. Et pourtant, on parle de cet héritage culturel, de ce patrimoine mondial. Est-ce que le monde donne, justement, à des villes comme Tomboutou, les moyens de se protéger, d'assurer la sécurité dont ils ont besoin pour protéger ce type de monument ? Alors, la sécurité au Mali, en fait, il y a trois acteurs principaux. Et le premier, c'est le Mali. La paix doit être rétablie par le Mali, et le nord du Mali doit retrouver une stabilité. Et ce sont les accords d'Alger et leur application. Le deuxième intervenant, bien sûr, c'est l'ONU, la MINUSMA en particulier. J'étais à Bamako au mois de juin. J'ai vu les difficultés de l'administration de la MINUSMA. Et là, il y a un soutien énorme à apporter. Mais quand on dit soutien à l'ONU et à la MINUSMA, je voudrais rappeler que c'est le soutien aux pays africains qui participent, puisque l'essentiel, ce sont les pays africains qui participent, et qui ont besoin de s'équiper, d'être à la hauteur, et en particulier le Tchad qui tient le nord, qui dalle, qui est une zone où personne n'irait si les Tchadiens n'étaient présents. Et donc, il faut absolument les soutenir. Puis la troisième partie, c'est la France. La France, je le rappelle, vous le soulignez, l'objectif était bien d'étendre l'emprise des djihadistes à l'Afrique de l'Ouest. Et le coup d'arrêt qui a été donné à l'époque, il y a trois ans maintenant, a été salutaire. Il a arrêté. Et maintenant, une opération est en cours, on la connaît, Barkhane, avec le G5, c'est-à-dire les cinq pays de la région. Donc c'est une coopération entre les forces françaises et les cinq pays de la région. Et on voit que là, c'est un travail de très long terme. Donc c'est pour ça que je reviens toujours sur la reconstruction immédiate. Moi, je comprends bien le souhait qu'on a de reconstruire. Très bien. Alors les parchemins, par exemple, on n'en parle pas du tout. Mais là, il y a une conservation immédiate à faire, parce qu'il faut les retrouver, etc. En revanche, les monuments, il va falloir les reconstruire, de toute façon. Donc on redémarre de zéro sur ce qui existait. Et là, il y a peut-être un peu de temps à prendre pour, symboliquement, ne les élever qu'au moment où une réunion est faite dans les pays et où la paix commence à s'installer. C'est mon sentiment de ne pas aller trop vite, comme vous le disiez tout à l'heure, de façon à marquer symboliquement que ces monuments sont reconstruits, non pas parce qu'il faut les reconstruire vite, mais parce qu'ils symbolisent aussi un Mali qui est préservateur du patrimoine de l'humanité. – Et quel est justement, Omar Keïta, le rôle de l'UNESCO dans tout ça ? – Le rôle de l'UNESCO, et l'UNESCO est en train de mettre même un plan d'action. Maintenant, je vous dirais qu'à partir de… L'année dernière, j'ai introduit moi-même au Conseil exécutif un plan, un projet de résolution qui a été adopté et qui est passé au Conseil exécutif. Et l'UNESCO va mettre en place au Mali un programme d'éducation à la culture de la paix. Il faut surtout parler de ça, la culture de la paix, parce que quand vous regardez ce monsieur Al-Madi, il était fonctionnaire de l'éducation nationale, il a été recruté par Ansardine parce qu'il prône un salafisme, un islam rigoriste qui n'a rien à voir avec l'islam qui est appliqué à Tombaqtou depuis des siècles, c'est-à-dire le soufisme où la tolérance, il y avait le vivre ensemble, la tolérance était de mise depuis des siècles. Et maintenant, on vient dans une ville, on veut arrêter tout ça, pas de musique, les jeunes n'ont même plus le droit de jouer au foot, c'est quand même incroyable. – Je voulais juste revenir sur cette contradiction que nous soulignons entre le fait d'engager des programmes de reconstruction ou de réhabilitation, notamment de ce patrimoine culturel, et la véritable situation aujourd'hui du Mali. Parce qu'en fait, on laisse penser aujourd'hui que le Mali est dans une situation post-conflit, que la guerre est terminée, et que finalement, on peut, ici et là, engager des projets de reconstruction, comme si on tournait le dos définitivement, en fait, à une période violente. Oh, la guerre n'est pas terminée au Mali ! Alors, comment arriver, je dirais, à gérer cette contradiction, où on veut à tout prix, évidemment, croire, penser en tout cas que la guerre est derrière nous ? – Et parce que les symboles comptent, justement, dans cette reconstruction ? – Et en même temps, déployer, évidemment, tout ce qui est déployé, je dirais, toutes ces opérations, Barkhane, tout l'engagement de la MINUSMA, dans une configuration qui est une configuration essentiellement guerrière. – Alors, on va y revenir tout de suite, on va faire une petite pause, et on va se retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie, justement, de ce débat. – Sous-titrage ST' 501